Musique 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 Hello, on est vendredi 16 janvier et je commence déjà ce 11ème vlog On est l'après-midi il est 16h13 voilà, ce matin je vous ai des rendez-vous clients j'ai bossé etc donc rien d'intéressant je commence ce vlog un petit peu tard mais c'est pas grave J'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à liker et à laisser des petits commentaires sur cette vidéo ça fait toujours plaisir et ça me soutient voilà, ça c'est dit donc là en fait si je commence ce vlog c'est parce que je vais faire mon vision board de l'année 2021 donc je sais pas si vous connaissez ce que c'est un vision board j'avais fait un article sur mon blog pro je pense donc Happy Communication je vous mettrai le lien dans la barre d'infos mais en gros un vision board c'est un petit montage comme ça, un collage chacun le fait à sa façon au final mais l'idée c'est de représenter visuellement un peu ses objectifs ses envies, ses rêves ses intentions pour un certain certain laps de temps moi là je vais le faire pour l'année mais on peut le faire par trimestre par mois, par semaine si on veut voilà et donc j'en avais déjà fait un en 2020 moi j'ai tendance à me dire que les vision boards ça marche en tout cas bref je vous mettrai l'article en barre d'infos et vous verrez un peu l'idée derrière tout ça mais donc l'idée c'est de visualiser nos objectifs pour les garder en tête et tendre vers ça c'est un peu comme la pensée positive enfin c'est le mindset la loi de l'attraction etc donc tout ça dit je vais m'y mettre donc j'ai pris mon iPad comme ça je vais aller sur Pinterest parce que pour moi Pinterest c'est la base autant déjà pour avoir des idées d'agencement de vision board et puis des idées de visuel etc parce que des images qui vendent du rêve sur Pinterest il y en a pas mal et alors j'ai aussi un tableau comme ça en liège sur lequel en fait je vais mettre tous mes trucs avec des petites épingles bah en fait pas sur Pinterest mais en réalité parce que l'année passée j'avais fait un montage j'allais dans un cadre mais voilà cette fois-ci je me suis dit que j'allais faire sur ça comme ça d'ailleurs si je veux le faire évoluer au cours de l'année bah c'est facile je retire certains trucs ou je les rajoute avec juste des punaises donc voilà voilà donc c'est parti là je vais scroller Pinterest mettre de côté toutes des épingles et des choses que je veux imprimer puis bah je vais imprimer tout ça et on se retrouve au moment où je fais le montage j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 Hello ! Bon voilà, on est lundi matin, enfin il est quasi midi là Donc en fait ce week-end j'ai de nouveau passé des moments en famille etc. C'est pour ça que je ne vlog pas vraiment. Donc comme j'avais expliqué, vendredi soir c'était l'anniversaire de mon papa et de ma demi-sœur. Donc là on a passé une super soirée en famille, c'était cool. Bon bah la famille exclusivement la famille proche quoi, donc parents, frères et soeurs et voilà. Et alors samedi, bah donc on a dormi là-bas en fait vendredi, donc on s'est élevés à le 13, on a déjeuné ensemble, enfin brunché plus. Puis samedi je suis rentrée, franchement j'ai fait une petite journée cocoune, je me suis fait une petite sieste, j'ai pris un bain. Ça faisait super longtemps que j'avais envie, enfin super longtemps, ça faisait plus une semaine que je me disais j'ai envie de prendre un bain. Donc là voilà, je me suis pris mon petit bain, voilà ça m'a fait du bien. Et puis le soir on est allé chercher mes nièces, donc elles sont venues chez nous de samedi soir à elle. On a passé la journée du dimanche ensemble et c'était super chouette, on a mangé un quick le samedi soir. Donc voilà j'ai fait la marraine exemplaire qui donne de la bonne nourriture à ses nièces. Le dimanche on a fait de la pâtisserie, on a fait un petit atelier peinture et tout, c'était chouette. C'est fatigant par contre, waouh parce que trois petites filles comme ça de 5 et 8 ans si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Vraiment c'est fatigant, mais c'était toujours super chouette de passer du temps avec elle. Donc voilà, pâtisserie, peinture, on a un peu joué dans la neige aussi, enfin ce qui en restait etc. Donc c'était super cool. Et puis voilà, hier soirée tranquillou, on a commandé libanais avec Olive, on adore ça. Le dimanche souvent on commande, j'ai un peu la flemme de faire à manger. Mais bon ça je vais peut-être un peu me calmer là-dessus parce que j'ai envie de commencer à refaire un peu attention. Parce que voilà, avec les travaux de la maison, l'hiver, les fêtes etc. Je me suis vraiment laissée aller au niveau de ce qui est sport, alimentation etc. On commandait beaucoup, on mangeait beaucoup des trucs préparés. Enfin pas vraiment, mais enfin voilà, je faisais pas aussi attention que ce que j'ai pu avoir l'habitude de le faire. Et là je recommençais à sentir le besoin de refaire, enfin réadopter un mode de vie un peu plus sain. Voilà, tout ça mon blabla pour résumer mon week-end. Donc là j'ai bossé toute la matinée. Ce soir il y a les parents de lit qui viennent parce qu'ils ont pas encore vraiment vu la maison depuis qu'on a emménagé. Donc il faudra que je fasse un repas, il faudra que je fasse les courses parce qu'on a plus grand chose dans le frigo. Et il faut que je décide ce qu'on va manger. Mais là d'abord je vais terminer mon vision board que j'avais commencé à vous montrer, enfin j'avais commencé tout court vendredi. Et puis j'avais déjà arrêté. Et donc là j'ai envie de continuer ça. Bon en fait je réalise un truc maintenant que j'ai tout mis sur le tableau. C'est que mon idée de faire ça sur un tableau en liège cette année c'était pas si malin. Parce que vu que j'ai plein d'images et que j'en ai pas juste quelques-unes grandes, je vais devoir mettre énormément de petites punaises et je pense que ça va un peu gâcher le truc. Ça va pas être super joli. Donc je pense que je vais changer d'avis et refaire ce plan d'année passée et donc mettre tout dans un cadre. Et voilà j'ai terminé mon vision board 2021. Donc voilà en gros vous avez déjà vu pas mal des petites images que j'ai mis. Mais donc là il y a une partie voyage, lecture, écriture. Là c'est le côté healthy, le fait de bouger, de manger sain etc. Avec des chouettes inspirations. Ici c'est le côté entourage, enfin il y a le mariage etc. Et puis là les amis etc. Les proches, il y a toujours plein de jolies phrases. Moi j'aime bien les quotes, les citations etc. Et puis là c'est tout le côté un peu plus pro avec Instagram, Youtube, puis mon activité de manière générale dans la com. Et ici j'ai mis ça parce que j'ai envie d'un peu plus donner des formations à des groupes de gens et de rentrer dans des cercles etc. Parce que j'ai déjà eu pas mal de fois l'opportunité au niveau pro de networker etc. Mais je suis assez timide à ce niveau là. Là j'ai un peu du mal donc ça c'est un de mes objectifs et de mes goals pour 2021. J'ai juste traduit le mot là, objectif, goal. C'est d'oser un peu plus m'entourer et discuter avec d'autres gens dans le domaine pro. Parce que je sais que c'est important mais voilà ça en 2020 j'avais encore un gros blocaire là-dessus. Donc je vais me forcer à faire ça. Mais donc voilà je suis contente. Je suis hyper contente. Voilà je le trouve joli. Moi je l'aime bien en vision board donc je vais mettre bien l'évidence ici dans mon bureau. Et comme ça je vais pouvoir le regarder tous les jours et ça va m'inspirer. C'est un peu le principe. Bon et maintenant je vais aller faire quelques courses pour le repas de ce soir. Donc rien de rien d'intéressant je vais pas filmer tout ça. Donc on se retrouve probablement tout à l'heure pour vous montrer ce que j'aurais cuisiné. Ce soir je fais 7 recettes de mon livre de recettes préférées je pense. Ou un de mes préférées en tout cas. C'est avec tous des bouddha bowls. Et voilà je tente celle-ci que j'ai jamais faite. Donc c'est avec du cabillaud au sésame, ribasmati, edamame et brocoli. A de tester. Sous-titrage ST' 501